Dans cette conférence en tant que spécialiste de la gestion d'informations, Thierry-Georges et Julien Michel vont vous présenter les complémentarités qui existent entre les plateformes collaboratives de Microsoft, Teams, SharePoint et une solution de gestion électronique de documents. C'est à vous, monsieur. Bonjour, Julien et moi travaillons pour la société Swarm, qui est une société spécialisée en informatique et qui a été créée en 2000. Plus de 600 collaborateurs interviennent au sein de Swarm en étant répartis parmi une dizaine de centres d'expertise. Au sein de nos centres d'expertise dédiés à la gestion de l'information et à la gestion de contenu, nous intervenons au quotidien sur la mise en œuvre de solutions progétielles dédiées soit à la gestion électronique de documents, ou TGED, soit au travail collaboratif, soit aux outils et aux applications de workflow. Nous avons également au fur et à mesure des années étendu notre offre avec l'intégration de solutions dédiées à la partie capture, dématérisation de documents, mais également à la partie archivage, système d'archivage électronique, pour garantir la conservation sur une longue durée des différents documents électroniques. Aujourd'hui, nous allons évoquer la complémentarité entre les différentes plateformes collaboratives et les outils de GED, de gestion électronique de documents. Nous allons illustrer notamment cette présentation par deux cas métiers, en illustrant avec les outils Microsoft et avec l'outil de GED Hello Digital. Nous allons débuter par une présentation des principales fonctionnalités d'une plateforme collaborative, ainsi que par l'évocation des principaux acteurs de ce marché. Qui dit plateforme collaborative dit assez souvent outils Microsoft, SharePoint. Nous allons y revenir dans quelques instants. Il faut bien garder en tête qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs qui sont présents sur ce marché. Des acteurs à la fois internationaux, donc on peut penser à Slack par exemple, à Dropbox, à des modules de Google également, Google Drive, mais également des acteurs français comme Jalios et ExoPlatform. Par rapport aux solutions Microsoft, il y a eu beaucoup d'évolutions au fur et à mesure du temps. Historiquement, l'application dédiée était SharePoint au début des années 2000. Et la solution s'est étoffée au fur et à mesure des années. Donc on a parlé, on a vu apparaître les solutions Office 365, avec les outils bureautiques, mais également toujours cette solution SharePoint. Les outils Microsoft 365 à présent, qui avec le volet SharePoint, le volet Teams, le volet Microsoft OneDrive, permettent de répondre à un certain nombre de problématiques liées au travail collaboratif. SharePoint est surtout connu par la facilité de création de sites, que ce soit par des équipes informatiques, mais également par des équipes métiers, pour partager au sein d'un intranet, voire d'un extranet ou d'un internet, différentes fichiers, différentes informations. Pour cela, des notions de modèles de sites, de templates, permettent d'accélérer cette création. Les mécanismes de workflow, via des systèmes de formulaire simplifiés, sont également présents, et permettent de répondre à quelques problématiques assez simples. Un des points forts également de SharePoint est forcément l'intégration avec les autres produits de la gamme Office, donc Word, Excel, PowerPoint, pour faciliter la consultation, voire la modification à plusieurs en même temps, de fichiers Office. Enfin, des fonctions secondaires sont également proposées pour gérer des calendriers, gérer des listes de tâches, voire des listes de contacts. Teams a connu et connaît encore actuellement un très fort développement. Cet outil possède deux volets de fonctionnalités. Le premier volet, celui pour lequel le plus souvent on connaît cette application, c'est le volet de communication. Grâce à Teams, vous pouvez faire des réunions, vous pouvez faire des visios, vous pouvez faire des partages d'écran. Vous pouvez également communiquer avec des messages instantanés, ou simplement par appel téléphonique. Le deuxième volet de fonctionnalités de Teams correspond aux fonctionnalités vues précédemment de SharePoint, donc les fonctionnalités collaboratives de création d'espace, création de site, partage de fichiers, gestion des droits d'accès, consultation, gestion de tâches et de calendrier également. Toutes ces fonctionnalités sont en fait héritées de SharePoint, qui est utilisée de façon masquée pour les utilisateurs. L'outil Teams, comme l'outil SharePoint, bénéficie de la force de frappe de l'éditeur Microsoft. Sur le site de Microsoft, vous pouvez voir chaque jour la liste des fonctionnalités qui sont en cours de développement, qui sont en cours de test ou qui sont en cours de déploiement. De plus, tout un écosystème d'éditeurs partenaires est également présent, et propose soit de nouvelles fonctionnalités, soit des connecteurs vers d'autres applications. Enfin, Microsoft met en avant son volet cloud avec la solution Azure, pour qu'au niveau des solutions collaboratives, il y ait des facilités de déploiement, des facilités de montée en charge par exemple. Nous allons à présent, en illustrant avec les solutions Microsoft, avec l'outil EloDigital, zoomer sur les points communs, les complémentarités de ces deux familles d'outils, outils collaboratifs et outils de gestion électronique de documents. Les outils de GED, de gestion électronique de documents, vont présenter un grand nombre de fonctionnalités très proches de celles offertes par les plateformes collaboratives. Dans les deux cas de figure, on va avoir des possibilités pour ajouter des contenus, ajouter des fichiers, mais également donner des informations complémentaires sur ces fichiers, ce qu'on appelle des métadonnées, ce qui va permettre de faciliter notamment leur recherche dans le futur. Dans les deux cas, vous allez avoir des systèmes de gestion de version, pour gérer des versions mineures, des versions majeures des différents documents. Vous allez avoir bien sûr des fonctions de recherche, des fonctions de plan de classement. Le plan de classement, il s'agit de l'organisation des différents documents au sein de dossiers ou de sous-dossiers. Une arborescence qui va faciliter le stockage des documents, mais également leur recherche future. Enfin, dans les deux cas, il y aura ce système de gestion de droit d'accès, pour définir quel type d'utilisateur, quel profil d'utilisateur pourra ajouter du contenu, modifier des documents, supprimer ou non ces contenus. La différence est que les outils de GED, conçus nativement pour ces tâches documentaires, vont permettre un niveau de fonctionnalité plus avancé. Par exemple, au niveau des recherches, vous allez fréquemment avoir des recherches simples sur le contenu, des recherches basées sur les métadonnées, mais également des recherches plus sophistiquées, par exemple avec des systèmes de facettes. Les facettes, ça va correspondre à des tris, des filtres, qui vont s'afficher de façon dynamique au fur et à mesure de votre recherche. De la même façon, au niveau des workflows, vous allez avoir plus de fonctionnalités qui seront proposées. Vous pourrez gérer des workflows avec plus d'étapes, des workflows avec un certain nombre de tests qui seront plus poussés. Ça va vous permettre de gérer notamment des workflows documentaires associés au cycle de vie et au cycle de création des documents. Le dernier point majeur en termes de différence, c'est que les outils de GED permettent également une traçabilité des actions beaucoup plus avancées. Savoir qui a créé et quand tel document, savoir qui a modifié un document ou qui l'a supprimé. Il s'agit ici de fonctionnalités très souvent natives, notamment au sein des lots digitales. Côté Microsoft 365, notamment SharePoint, voire Teams à présent, les gros points intéressants, les points positifs, sont la facilité d'ouverture vers l'extérieur, au niveau de l'architecture notamment, et le fait que les interfaces proposées se sont démocratisées, se sont de plus en plus répandues. Et du coup, cela facilite la prise en main par un grand nombre d'acteurs, internes à l'organisation, voire externes, pour justement faire des fonctionnalités de consultation, de recherche ou d'ajout de documents. Je vais à présent laisser la parole à Julien, qui va nous montrer à travers deux cas métiers, la complémentarité entre une solution collaborative, SharePoint et Teams, et un outil de GED, Hello Digital. Bonjour à tous, je suis Julien Michel, chef de projet chez SWORD. De mon côté, je vais vous illustrer à travers deux cas métiers, la complémentarité apportée par ces outils de collaboration, et les possibilités de synchronisation automatisée que nous pourrions avoir avec la GED, Hello. Nous avons pris deux cas métiers. Un premier cas métier, qui est la co-rédaction et validation documentaire entre différentes sociétés. On pourrait très bien imaginer avoir un site internet ou un extranet, où les sociétés externes viennent déposer des documents, rédiger des documents, et qui ont besoin ensuite peut-être d'une validation par une autre personne de tierce. Du coup, il y aurait sur ce site, sur cet extranet ou sur ce site internet, un cycle de création et de validation de documents via un workflow, par exemple avec la solution Office 365 par Power Automate. Et une fois que ces documents seraient validés, ou d'autres règles, ces documents pourraient être transférés au niveau de la GED. Et donc, dans notre cas, on est parti sur des exemples plutôt bureaux d'études et clients maîtres d'ouvrage, mais des extensions seraient possibles pour d'autres types de documents, comme les audits ou les certifications. En cas métier numéro 2, c'est l'inverse. On partirait plus sur de la création de contenu en interne, et qui serait mise ensuite à disposition vers l'extérieur, avec une intégration facilitée vers cette plateforme collaborative, que ce soit via un site extranet ou internet. Mais ici, la création et tout ce qui pourrait être autour d'un workflow de validation serait présente plutôt dans la GED, et on publierait le contenu pour le mettre à disposition à l'extérieur. Donc, pour la démonstration du cas métier numéro 1, on serait de Office 365 vers Hello. Nous avons représenté sous une forme de graphique ce que nous avons mis en place entre SharePoint et Hello. Donc, on pourrait très bien imaginer avoir un bureau d'études qui crée un document, qui le rédige, qu'il peut même y avoir de la coédition au sein de SharePoint, et à un moment donné, quand le rédacteur en charge décide que le document est valide de son côté, peut le partager pour validation. Et dans ce cadre-là, ce serait une autre personne, un maître d'œuvre par exemple, qui validerait ou non ce document. Donc, il aurait la possibilité de le valider. Dans ce cas-là, il y aurait une validation du document, et ce document pourrait être archivé automatiquement, donc dans la GED, via un plan de classement défini, ou sinon, demander des modifications, et dans ce cas-là, de revenir à la rédaction du document via le bureau d'études. Donc, je vous propose de rentrer dans la démonstration de ce cas métier. Donc, là, je suis donc sur SharePoint, au niveau d'un site, qui pourrait très bien être ouvert à l'extérieur, ou sur un extranet, comme je disais juste avant. Donc, nous avons ici une document librairie, où on a l'ensemble, on peut avoir l'ensemble des documents déposés, dans SharePoint. Déjà, sur cet écran, nous pouvons voir qu'il y a une intégration Hello, parce que les documents, vous voyez, il y a une petite icône qui indique qu'un lien a été réalisé entre le document déposé sur Hello et le document archivé, pardon, le document déposé sur SharePoint et le document archivé dans Hello. Pour que le document soit archivé dans Hello, donc, il y a une règle qui a été mise en place, c'est qu'il faut que le document soit valide. Donc, si le document est valide, le document sera archivé. Donc, ici, sur cet écran, on peut voir que les documents Word de travail ne sont pas valides, donc n'ont pas été archivés dans la solution Hello. Donc, je vous propose de déposer un nouveau document dans cette arborescence. Hop. Donc, en document, que j'en prenne un nouveau. Donc, il y a le 23. On va prendre, par exemple, le 23. Donc, je glisse des pauses dans la solution SharePoint. Celui-ci est téléchargé. Dans notre cas, je ne vais pas forcément ici vous montrer la coédition. Donc, on imagine que c'est un document qui est déposé et qui est prêt déjà à validation. Donc, un workflow est lancé ici, donc, directement. Et un mail est envoyé à l'approbateur afin qu'il puisse approuver ce document et qu'il puisse avancer dans le workflow. Nous avons également la possibilité de le voir dans Teams. Il y a deux moyens de l'avoir. On pourrait avoir, donc, une approbation via Teams, mais également une demande d'approbation du document via un mail avec, par exemple, le lien qui nous enverrait directement vers le document. Donc, ici, je peux l'approuver. Donc, là, mon document a été approuvé. Si je recharge, je pourrais voir que mon document PDF est valide. Et dans ce cadre-là, ce document va pouvoir être archivé directement dans la solution Hello. peut-être rafraîchir, hop, le voilà. Donc, ici, nous voyons que mon document, j'ai bien la petite icône Hello. Cela veut dire qu'il a été archivé dans Hello. Mon autre document DocX ne l'a pas été. En cliquant sur le lien, cela m'ouvre directement la solution Hello et me positionne directement sur le document. Et là, dans ce cadre-là, je peux visualiser le document. Au niveau des règles, il y a différentes règles qui pourraient être possibles au niveau de l'archivage dans Hello. Ici, le document est juste marqué comme étant présent dans Hello. On pourrait remplacer complètement le document qui est présent dans SharePoint afin qu'il ne soit plus que présent dans Hello. Et dans ce cas-là, ce ne serait qu'un lien qui serait présent côté SharePoint. Ou supprimer le document une fois qu'il est archivé. Et dans ce cas-là, on ne le verrait plus dans notre document librairie document Hello. Voilà. Ensuite, il est présent ici. Une deuxième possibilité côté côté SAP SharePoint, pardon. On peut créer, donc là, j'ai créé une page, une nouvelle page de site côté SharePoint. et on peut y intégrer la solution Hello directement. Donc là, c'est une webpart qui pointe directement vers un répertoire de l'arborescence présente dans Hello. Et en fonction des droits utilisateurs, parce qu'il y a vraiment un lien, une connexion entre les deux outils, où je suis connecté avec Jean Blanchard. et dans la solution Hello, là, je suis connecté également avec Jean Blanchard. Je peux avoir accès aux différents documents visibles depuis Hello. Donc là, par exemple, dans Documents études, j'ai quatre documents et le répertoire manuel. Et dans la solution Hello, j'ai mis quatre documents et le répertoire manuel. On peut voir que c'est la même architecture pour rapport aux documents d'études. Je peux ensuite cliquer sur un document et avoir accès directement en visuel sans me connecter sur la solution Hello à mon document. Donc le dernier document que nous avons déposé, c'est celui-ci, où je peux voir l'intégralité de mon document. J'ai accès par ici à différents boutons de la solution Hello, comment enregistrer, pouvoir créer une nouvelle version, me diriger dans Hello, le supprimer. Tous ces boutons sont configurables en fonction des droits de l'utilisateur dans la solution Hello. Potentiellement, il ne peut avoir qu'un droit de visu et dans ce cadre-là, la plupart de ces boutons ne seront pas affichés. On peut avoir également accès à de la recherche. Et donc, si je tape un terme, ça va me filtrer en fonction de ce que l'utilisateur a le droit de voir pour avoir les différents documents au sein de cette arborescence. Voici pour ce cas métier numéro 1. Je vous ai montré la création dans SharePoint, la validation dans SharePoint. Et une fois que le document est transformé en PDF et valide via la petite coche, le document est archivé automatiquement et classé dans l'arborescence Hello. Le cas métier numéro 2, c'est dans l'autre sens. Ça va être plutôt de Hello vers Office 365 et dans ce cadre-là, plutôt de Hello vers Teams. Ce que nous avons imaginé ici est plus la création d'un document et la rédaction au sein d'Ello avec un workflow de validation qui transformera également en PDF et qui déplacerait dans un répertoire, dans un dossier validé parce que ce dossier est en partage permanent via Teams. Du coup, ça s'est synchronisé de manière automatique. Nous allons passer à la démonstration. au sein d'Ello. J'ai ici mon répertoire de travail donc élaboration où je vais venir déposer un document. Ce document a déjà été déposé donc je lui spécifie que je veux le redéposer. c'est un contrôle de doublon donc ici il va se charger via Microsoft Office Online. Donc là, je peux le visualiser. Je pourrais également donc le traiter en ligne ou en commun. donc là, ça va nous ouvrir Word Online. Donc là, on voit que mon document est enregistré. Je pourrais par la même occasion donc apporter une modification par exemple sur ligné. Je vois qu'il vient d'être enregistré donc je pourrais ensuite pouvoir le fermer. Je devrais voir ici ma modification s'il l'a bien prise en compte si j'annule traitement non je refais traitement donc en ligne donc si là il voit bien que j'ai déjà fait la modification je vais en rajouter une autre je vais rajouter le mot test si je ferme cette fois c'est bien visible donc mon document a été modifié et à partir de là je vais donc démarrer mon processus de validation donc celui-ci Hello Day 2021 nous avons donc l'aperçu du workflow donc qui va être qui va partir en validation vers Jean Blanchard ensuite des actions techniques de publication et de déplacement du document donc là je vais cliquer sur ok donc mon processus a démarré donc je suis connecté avec Jean Blanchard donc c'est Jean Blanchard qui va recevoir la tâche directement si je rafraîchis voilà j'ai ma tâche ici de Hello Day 2021 je peux voir donc le document qui a eu une nouvelle version en fait et je vais pouvoir donc transférer en disant que je publie le document je reviens dans mon arborescence donc ici j'ai mon élaboration si j'actualise le temps que le temps que le processus se déclenche mon document n'est plus présent en élaboration il est présent maintenant dans la partie documents validés et au format donc PDF je peux voir ici mon document donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est la partie Teams donc je vais aller au niveau de Teams donc là je peux fermer sur ce que j'étais tout à l'heure donc là il m'informe par rapport au premier cas que ma demande a été approuvée donc je suis informé dans Teams via les activités donc là je vais me rendre dans équipe donc dans mon équipe Hello Day et ici donc j'ai un nouvel onglet qui s'appelle documents validés et quand je clique dessus je vais arriver sur mes documents validés et la liste de mes documents donc on peut voir que c'est dans documents validés j'ai mes 4 mon quatrième document ici est bien présent je peux voir qui a créé ce document Jean Blanchard donc à partir de là il y a différentes possibilités donc là c'est pareil on a laissé les droits donc de pouvoir de création d'insérer un fichier mais ça pourrait être vraiment un espace ça pourrait être un espace de publication où les personnes ne peuvent voir que les documents donc ici en cliquant sur chaque document on pourrait le visualiser directement depuis Teams sans se connecter à Hello ce que je peux également vous montrer c'est la création assez facilement donc par exemple assez facilement d'un nouvel onglet dans Teams donc par exemple vous voulez partager un initiateur qui a les droits on va dire un administrateur fonctionnel qui a les droits se positionne donc au niveau d'Ello sur par exemple documents d'études je fais la recherche donc partagée dans Teams ici donc j'ai la liste donc là je suis connecté directement avec Jean Blanchard j'ai la liste de toutes les teams disponibles donc là je fais par exemple Hello Day General et je fais donc Create Tab in Microsoft Teams là mon onglet dans Microsoft Teams sur ce document d'études a été créé donc nous pouvons aller le visualiser nous le voyons déjà mon onglet documents études et donc dans ce cadre là tous mes documents présents dans l'arborescence documents études sont disponibles et visibles depuis Teams si je clique par exemple sur manuel je peux me balader dans l'arborescence également donc voilà je vous ai présenté les deux cas métiers de liens qu'on pourrait avoir entre la GDLO et des outils donc des outils collaboratifs que ça soit donc ici avec Teams ou tout à l'heure avec SharePoint merci à tous les deux d'avoir partagé votre expertise sur un sujet aussi actuel que les plateformes collaboratives je tiens à vous encourager à profiter de l'occasion pour poser vos questions à Thierry et Julien en allant les rencontrer sur le stand SWORD et n'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires sur cette conférence de la GDLO et la GDLO et la GDLO et la GDLO Merci.